Lui ne va pas changer de nom, mais se fera sûrement bientôt appeler Père Ludovic. C'est l'histoire de Ludovic Dué, profession volleyeur, finaliste même du championnat de France avec l'équipe de Saint-Nazaire, mais qui s'apprête à changer de vie pour rentrer dans les ordres. Portrait signé Sandrine Prioul pour Europe 1. Certains m'appellent le prêtre dans le vestiaire. Exit les ambiances survoltées des parquets de volleyball pour celui qui vient de décider de se consacrer à sa spiritualité. J'ai un attrait qui pour moi vient du seigneur et dans ma foi, quand je me déshabille et qu'il y a ma croix au-dessus de mon t-shirt, le raccourci est vite vu dans le vestiaire. Le short et le ballon, ils seront à la récré comme j'aurai des récré, il faut le tenter. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, j'ai envie de me lancer, puis ça me donnera justement des éléments de réponse s'il y a un manque qui est trop fort ou pas. Ludovic Dué, libéraux d'un mètre 92, qui sera d'ici quelques semaines dans un monastère au milieu des chanoins d'Augustin. Objectif, l'ordination. Il va y avoir des renoncements, mais c'est une vocation et l'image qu'on en a n'est pas forcément la réalité. J'ai été impressionné et j'aime énormément la vie des chanoines. Les chanoines sont très frais et dynamiques, tout sauf austères justement. Le futur prêtre semble enthousiaste. Une vie monastique dans un cadre réglé et largement masculin, je connais déjà, sourit le capitaine de Saint-Nazaire Volleyball.